Dans le cadre des ateliers, donc des rendez-vous d'ateliers, j'ai invité Mme Anne Panifouz qui a créé une galerie à Toulouse, Carpe Diem, et qui est maintenant à Carlabail depuis 5 ans. Et M. Louis Privat, que certains connaissent, je pense que c'est important de l'inviter pour qu'il présente ou qu'il parle de sa passion en tant qu'amateur d'art. Et je pense que ce sera intéressant de connaître ses motivations. Moi je défends que l'approche artistique et l'apport de l'art, selon moi ma motivation, c'est parce que j'ai tendance à considérer que, bien qu'on dise qu'on est dans un monde où la culture est omniprésente, j'ai tendance à considérer que l'art et l'artiste n'a pas véritablement encore sa place, que si on le ramène à ce qui pouvait se passer par le passé, où on voyait que ce soit dans les lieux de culte, les lieux administratifs, les lieux d'État, y compris le commerce, je pense à la Ronde de Nuit qui était dans un lieu qui était créé par le monde commerçant, aujourd'hui l'art n'a plus sa place. On trouve de l'art dans le musée, dans les galeries et peu dans les lieux publics ou du moins dans les lieux grands publics. Alors voilà le débat. Anne Galeriste m'a dit non, pas forcément, et donc on avait un point de vue assez opposé là-dessus. Il n'en demeure pas moins que le besoin de présenter de l'art dans un lieu commercial s'est reproduit et c'est finalement une démarche constante. Il y a 20 ans, c'est ce que je vous montrais, lorsqu'il a fallu installer les premiers éléments de décors de l'époque, c'était la Caféteria Liberté. On a fait appel à Jean-Christophe Alli, ce que j'ai perçu, qui a réussi à nous faire des éléments, des sujets découpés et peints qui étaient tout à fait, dans le cadre de son écriture, moi j'étais tout à fait séduit par ces carnets de dessins et on a décliné ce travail-là. Ici par exemple, c'est une installation qui est parfaite parce qu'elle est réunie dans ce décor magnifique, c'est ce que j'appelle, c'est un décor qui est fabuleux, qui réunit donc l'atelier de l'artiste et l'artiste lui-même. Donc il est là et il peut présenter lui-même et parler et d'autres artistes également. J'ai tendance à considérer qu'une œuvre doit pouvoir se passer d'explications, ça c'est un peu une vue personnelle, mais il n'est pas forcément dans l'air du temps puisqu'on voit beaucoup d'œuvres conceptuelles qui détachées d'un contenu d'explications perdent un petit peu leur sens. Donc ça, c'est un débat, on est dans cette mouvance ou pas. Et puis il y en a un autre aussi et qui n'est pas non plus dans l'air du temps, c'est de considérer que l'artiste peut participer à la décoration. Aujourd'hui, il faut qu'on détache l'artiste de tout contexte, que l'on mette l'œuvre dans une configuration muséale la plupart du temps, sur des cimeses très minimalistes où bien souvent un autre acte de création vient perturber la lecture de l'œuvre aussi, c'est celle du concepteur du musée parce que l'architecte se place quelquefois bien souvent très en avant et prend une place, à mon avis, qui est démesurée par rapport aux œuvres qu'il a vocation d'accueillir. Et donc le fait de considérer aujourd'hui qu'un artiste peut participer à un projet de décoration en considérant malgré tout que l'œuvre à rang d'œuvres d'art, il ne s'agit pas de la placer au rang d'objet de décoration, ça c'est un débat. Alors, pour moi, au fil du temps, et d'une façon quasi permanente, on a vu des œuvres d'art s'intégrer à des processus de décoration, elles s'intégrer, on les a sorties pour les mettre dans des musées, c'est comme ça, elles sont après sacralisées en tant qu'œuvres d'art, mais bien souvent leur vocation était de participer à une décoration d'ensemble, ça peut être des panneaux pleins au XVIIIe siècle qui venaient, des trumeaux, des éléments ornementaux, mais réalisés par des artistes qui faisaient de véritables apports à l'histoire de l'art. Aujourd'hui, on est dans un circuit court, l'artiste produit dans son atelier, bien souvent l'œuvre est achetée par fonds publics, par un musée ou par une fondation, et quitte directement son atelier pour le musée, donc ça crée un autre paradoxe, c'est que l'artiste souhaitant aller dans le musée va créer une œuvre d'art pour le musée, et donc on voit une production maintenant qui ne peut même plus prétendre à rentrer dans d'autres univers que des musées, parce qu'elle a été conçue par ses dimensions, par son ampleur, par son volume, pour un espace qui peut l'accueillir et qui est un espace véritablement muséal, donc cette œuvre ne passe plus par le filtre du grand public, et les galeries également participent à cette même démarche, il ne faut pas leur enlever bien entendu le fait que c'est elles qui défendent les artistes, sans les galeries beaucoup d'artistes n'auraient pas pu exister même, parce qu'elles ont été défendues, soutenues par les galeries, mais le phénomène du marché de l'art fait que beaucoup de clients et de clients majeurs sont les institutions, sont les fondations, sont les musées, et donc le grand public quelque part est écarté, et dans tous les cas son point de vue est écarté, et ce qui faisait par le passé qu'une œuvre avait le statut d'œuvre d'art, ou un artiste, le statut de grand artiste parce qu'il était reconnu par le grand public, préalablement, et que l'on retrouvait dans un deuxième temps dans des lieux de type musée ou fondation, aujourd'hui un artiste est consacré par le marché de l'art, par certains spécialistes qui déclarent qu'il s'agit des meilleurs artistes de leur temps, et à aucun moment le public ne peut participer à cette démarche-là. Ça se passe entre les galeristes et Pinault, entre les galeristes et le comité d'acquisition du Guggenheim ou de tel autre musée, mais finalement le grand public découvre quels sont les grands artistes quand il fréquente les musées, et on les lui sert, et quelque part j'ai tendance à considérer qu'on lui impose ce choix, alors qu'il pourrait y avoir, et c'est celle à laquelle j'essaie de participer, une autre démarche qui consiste à proposer, et à proposer et à imaginer que l'artiste peut cheminer comme ça, à travers le jugement des gens, peut faire sa place, et dans tous les cas, il ne faut pas se poser un modèle, mais ce que je souhaiterais c'est que les choses soient beaucoup plus développées sur ce registre-là qu'elles ne le sont aujourd'hui, et c'est à ce titre-là que l'objet d'art doit pouvoir réintégrer ou du moins occuper une place comme élément de décoration, sans qu'il soit critiquable au plan de sa qualité, c'est-à-dire sans que ce soit péjoratif pour ce type de positionnement, et aujourd'hui on n'en est pas là, l'œuvre d'art n'est pas un objet de décoration, pourquoi ? On ne doit pas participer à une approche décorative, je ne sais pas si certains membres du public partagent ou pas ce point de vue, quelle est la place que laissent les designers dans le cadre d'une commande publique, d'un bâtiment important et fréquenté par le grand public. On défend même le droit à l'image ou de l'architecte ou du designer, et ils ne laissent aucune place pour qu'on puisse placer une œuvre d'art selon un choix qui ne serait pas le sien, c'est-à-dire que son bâtiment puisse vivre par rapport finalement à son propriétaire ou à son commanditaire et à un moment qu'il ait une vie autonome. Non, le designer ou l'architecte ne souhaite plus maintenant qu'il y ait un autre regard que celui qu'ils veulent qu'on l'emporte sur leur réalisation. Le résultat de cette démarche fait que tous les artistes créateurs sont écartés d'une possibilité d'apport ou d'intervention dans ces dieux. C'est peut-être la galeriste qui pourra... Justement, le problème, le graphe, c'est justement l'art accessible à tout le monde, ça veut dire que bon, on peut faire de l'art sur les murs de la ville, alors il est plus ou moins bien fait, ça c'est évident, mais ça reste, je dirais, que moi ce serait presque le septième art de l'art, voilà, ou le huitième art de l'art, sans compter, voilà. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui date finalement des années 60, quoi, donc c'est relativement nouveau dans l'approche de l'art contemporain. Voilà, et on se rend compte de plus en plus que, pour les tagueurs, c'est un art, moi je trouve ça extraordinaire, quoi, voilà. C'est vrai que c'est pas forcément adapté, et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs un peu plus d'endroits choisis, peut-être réservé aux tagueurs, on peut peut-être y penser. C'est un art éphémère ? Pas forcément, puisque beaucoup de tagueurs aujourd'hui font des toiles. L'artiste qui va s'exprimer sur un mur, il a la possibilité d'utiliser n'importe quel autre support. Il peut s'amuser à prendre une feuille blanche, c'est pas le coût que ça représenterait, et de faire ça, de taguer et de conserver. S'il accepte la règle du jeu de cet aspect éphémère, et pourquoi va-t-il le montrer dans la rue ? C'est pour que ce soit vu. Et donc, on retombe dans ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, un artiste, pour véritablement exister et être vu, eh bien, il va préférer, peut-être, pour certaines approches, il va préférer faire une œuvre qui ne sera pas conservée, qui sera éphémère, mais dans tous les cas, qui aura été vu du grand public, et il aura créé un échange entre son travail, sa sensibilité et un public. Et c'est ce qui manque un petit peu, c'est-à-dire que les galeries ou les marchands d'art ont toujours existé, et je répète, ils sont absolument nécessaires, mais ce relais de la possibilité d'approcher de l'art dans des lieux multiples étant totalement restreint, eh bien on trouve des modes d'expression comme ça, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément d'autres pistes pour se proposer au grand public. Le TAG est quelque chose de très spécifique, qui n'a rien à voir avec la peinture traditionnelle ou avec des artistes qui peignent sur des toiles ou qui peignent sur du papier, tout simplement. Le TAG est vraiment une expression très particulière. Nous, on présente, on essaie de présenter des artistes le plus possible dans tous les salons internationaux, que ce soit à l'est, à l'ouest, on se déplace beaucoup, on fait beaucoup de chemin, et un vrai galériste qui fait bien son travail, il va prendre un artiste à la base, et il va l'amener jusqu'à un certain point qui sera, voilà. Et à partir de ce moment-là, l'artiste ne lui appartient plus, ni même les œuvres. À ce moment-là, l'artiste appartient ensuite à son public. Il n'appartient jamais à la galerie ou aux marchands d'art. Comment vous faites par exemple ? Moi, personnellement, quand je commence à voir les poils de mon bras qui se hérissent, pour moi c'est un signe, voilà. Et après, il y a évidemment, on va regarder le cursus, s'il y en a un, d'ailleurs c'est pas forcément évident, hein, le cursus, son travail, on se déplace dans l'atelier, et on voit tout ce qui a été fait par l'artiste. Et en fin de compte, on arrive à trouver, à se faire un jugement sur cet artiste-là, et on va le porter. Parce que c'est exactement ça, on porte un artiste. Il faut avoir un site internet, c'est indispensable pour être vu au moins. Voilà, c'est très important pour l'artiste. Qu'il soit vu dans n'importe quel endroit. Enfin, moi, je ne suis pas du tout sectaire, hein, sur l'endroit. L'essentiel, c'est qu'il faut être vu pour un artiste. C'est primordial. On reste pas dans son atelier, et c'est pas dans son atelier, évidemment, qu'on va faire son chemin, bien évidemment. Donc évidemment, il faut être vu partout, et évidemment, dans les meilleures conditions possibles, quand c'est possible. Mais sinon, c'est quand même, c'est l'essentiel. Aujourd'hui à midi, il y avait un couple qui s'est levé au moment de partir, exactement comme il l'aurait fait dans une galerie ou dans un musée, est allé se placer devant chaque œuvre de l'endroit pour l'analyser, pour la regarder et ensemble la commenter. Ça, pour moi, c'est la plus grande joie, de voir que les gens ne sont pas du tout insensibles à cette offre, et de voir aussi que cette offre peut concerner un public très, très varié, qui a plusieurs entrées possibles. On peut imaginer qu'un enfant de 10 ans, face à une sculpture africaine, va avoir déjà un échange avec cette mise en situation, il va le ressentir. On a une lecture à midi, parce qu'il n'y a pas d'éclairage artificiel, le soir, on crée des brouillards, on crée des jeux de lumière. Et puis, on peut imaginer qu'il va y avoir l'amateur d'art qui est allé au Miam, le musée international des arts modestes à 7, qui est l'œuvre d'Hervé Di Rosa. C'est pour ça que j'aimerais bien établir un lien avec eux, qui, sachant qu'il y a des œuvres d'Hervé Di Rosa au Grand Buffet, viendra, mais lui, en tant qu'amateur du travail de Di Rosa. C'est vraiment des niveaux de lecture très, très différents et sans le vérifier. On n'a pas tellement ce genre de rapport. Les gens qui rentrent dans une galerie ont plutôt des coups de cœur. Ça fonctionne plutôt comme ça, en fait. C'est une histoire de coup de cœur, là. C'est vrai qu'on a un système qui est peut-être moins performant qu'ailleurs. On a vu aux États-Unis ces énormes collections qui se constituaient sous condition qu'elles soient ensuite restituées au public. C'est par le biais des fondations. Moyennement, des déductions fiscales très, très importantes. Je pense que Patrick Chaper peut témoigner, lui, de sa connaissance de certains pays d'Europe, en particulier la Suède, où il y a des aménagements plus efficaces. Et donc, on trouve de l'art dans les entreprises au quotidien. C'est-à-dire proposer aux employés. On m'a rappelé récemment qu'il y avait de très, très belles réalisations dans les métros. dans le métro à Toulouse, qui ont trouvé leur origine dans le financement par les 1%. Mais si on regarde dans les bâtiments publics, vous avez raison, là encore, ce n'est pas la préoccupation du concepteur ou de l'architecte d'utiliser correctement ces 1% et de cesser que ça fait des sommes pour accueillir un artiste. On est sur un territoire où il y a des artistes remarquables. Ça, c'est fantastique. On le voit ici. Bon, vous citez Piat Mouger, qui est un artiste qui est venu de l'extérieur, s'installer chez nous et qui a un vrai parcours. Et qui, lui aussi, est remarquable par son travail, mais également par la défense qu'il fait des artistes. Alors là encore, c'est tout à fait subjectif. les artistes de son choix. Il a composé une galerie, une collection assez exceptionnelle d'artistes représentant l'avant-garde de la deuxième moitié du XXe siècle. Et cette collection fait partie des toutes premières en France de par la qualité et le nombre des œuvres. Mais l'intérêt de cette démarche, c'est qu'il en fait profiter le public en ouvrant ce lieu, en créant le lieu d'abord, le lieu d'art contemporain, et ensuite en l'ouvrant au public. Donc ça, c'est une initiative magnifique. Et si on regarde quelle est la part qu'il laisse à son propre travail par rapport à l'ensemble des œuvres qu'il montre très régulièrement, et bien il a une approche très modeste et très en retrait. Et c'est pas de l'auto-promotion, mais c'est véritablement un travail de fond sur l'art contemporain qu'il fait. Je me demandais si c'était, par exemple, dans le cadre de cette exposition, si c'était le rôle de l'artiste de provoquer ce genre de situation, c'est-à-dire de créer des liens, d'ambiter, est-ce que c'est à la mairie, est-ce que c'est des galeries, est-ce que c'est un peu tous ces réseaux qui doivent être réunis ? Aujourd'hui, ce dont auraient besoin le plus les artistes de mon point de vue, puisqu'on a vu que cette histoire de promotion est déterminante. Si tu prends, alors on ne va pas revenir toujours autour de ce lieu, mais l'espace de liberté, la pyramide d'accueil de l'espace de liberté, c'est 500 000 personnes par an qui le traversent. Le musée Guggenheim, à New York, qui est un haut lieu de l'art mondial, et bien dans l'audio guide, ils exposent, c'est un million de visiteurs. Un million de visiteurs pour le Guggenheim et 500 000 personnes pour l'espace de liberté. Donc tu imagines que lorsqu'un artiste est proposé, aujourd'hui c'est Kandinsky qui est proposé au Guggenheim, il va peut-être voir, je ne sais pas, il va y avoir peut-être 150 000 personnes qui vont défiler dans cette exposition, et bien si elle était en Arbonne en plein été, ça serait la moitié. C'est loin d'être ridicule. Et justement, on pourrait utiliser cette puissance-là de montrer pour des artistes locaux. Donc c'est un peu ça, ma position, et c'est un peu la position que je défends. La façon de présenter le travail et les œuvres de Grigio ici est tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet, c'est une exposition que je trouve absolument sensationnelle dans l'intelligence et la sensibilité. Ce lieu a permis d'avoir, et il faut bien reconnaître qu'il est beau, mais il est complexe, d'arriver à recréer cet univers d'artiste sans qu'il soit dominé par le bâtiment et par ses décorations totalement classiques, dans un travail qui est très contemporain et très varié. Cette logique de présentation d'ateliers qui permet comme ça de présenter de façon très réussie un parcours, et c'est assez souvent le casse-gueule, ce principe-là, de présenter des périodes qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres, liées bien sûr par la sensibilité de l'artiste, mais avec des factures très différentes. Je trouve que cet exercice est remarquablement réussi ici, et je voulais le saluer, parce que sur ce principe-là, c'est véritablement un tour de force cette exposition. Je le vois au quotidien. Féliciter l'artiste. Merci d'être venu. Merci de nous avoir réunis. Je trouve que c'était une très belle initiative.